bonjour à tous aujourd'hui je suis chez un entrepreneur agricole en ce début de matinée on sait pas exactement ce qu'on va faire en tout cas le tout début oui on sait mais la suite on sait pas exactement pour l'instant je dois prendre ce manitou et on va se rendre sur une ferme pour faire du transport de fumée alors là on est sur la ferme il ya deux endroits où on doit vider le fumée là où il y a le petit tas de fumée et l'intérieur où il ya la stabulation on vit tous fumés dans la benne si ça se trouve on arrivera tout mettre en un seul coup ben tracté par un john deere 7530 premium et qui est très apprécié par sa grande capacité de 37 mètres cubes c'est parti voilà alors cette fois on est au bout pour vider cette stabulation et ce petit fumier d'ailleurs la remorque est bien remplie là bas derrière je pense que vous la voyez maintenant j'espérais qu'il n'allait pas pleuvoir malheureusement il pleut je pense vous arrivez le voir là c'est pas mal embêtant on va voir ce que je vais faire cet après midi mais je pense ça sera un peu de transport de fumier mais au sein même de l'entreprise voilà maintenant on retourne à l'entrepôt après qu'il est vidé je prends cinq minutes pour pousser le fumier sur le tas déjà présent pour avoir un endroit bien propre voilà j'ai terminé de pousser le fumier sur le tas déjà présent simplement pour gagner de la place j'ai tout bien nettoyé maintenant je vais ranger le manitou je vais aller boire un petit café avec les autres et je vous dirai par la suite ce qui va se passer voilà alors ce que je redoutais ce matin est bel et bien arrivé on pourra pas aller prendre le fumier sur le champ mais par contre on va déplacer l'énorme tas de fumier qu'il y a là bas sur le encore plus énorme tas de fumier qu'il y a derrière cet hangar en gros un déplacement de 400 m à faire entre le point où je charge et où je vide je vais me servir de ce magnifique 7530 avec une remorque qu'on appelle multi bains on l'appelle comme ça parce que comme les camions elle a un bras là qui est capable d'attraper et de déposer des bains sur un bord d'un champ par exemple sa principale différence par exemple avec cette remorque là qui elle est une remorque plus ou moins conventionnel bon on va démarrer la bête voilà donc mon job c'est ça je dois me positionner pour que salem puisse charger ma remorque je fais exprès de me mettre un peu de travers là par exemple je suis pas droit je suis un peu en direction du manège je vais essayer de le faire encore plus pour la prochaine fois alors malgré la taille de la remorque elle est vite remplie par ce manito c'est quand un gros modèle 140 chaux manito j'estime qu'on aura environ cinq voyages de 37 mètres cubes je vais me préparer à y aller parce que aujourd'hui contrairement à d'autres jours pendant que moi je vide il n'y a personne pour venir chargé à ma place donc pour commander la machine je dois me servir de cette télécommande j'ai plusieurs boutons mais pour l'instant il n'y a que deux fonctions qui m'intéresse je veux simplement ouvrir la porte derrière et lever la benne je veux vite aller contrôler que tout est vide ce qui est bien c'est que vu que c'est une télécommande j'ai pas besoin d'être dans le tracteur pour commander la remorque voilà là elle est baissée je peux enlever la prise de force parce que c'est ça qui commande l'hydraulique de la remorque voilà maintenant j'ai vidé la remorque et je fonce j'ai donné à vous j'ai dit j'ai dit C'est parti ! Un truc qui est sympa avec cet ensemble aussi, c'est qu'au final cette remorque c'est quand même un sacré bijou. Par exemple, il est doté de deux SU directionnelles, je peux les commander depuis ce petit ordinateur. Là on peut par exemple voir quelle direction prennent les roues de ma remorque et où sont les roues par rapport à leur butée. Alors je peux vous expliquer un peu comment fonctionne tout ce système. Les roues je vous en ai déjà parlé à peu près, il faut juste savoir que c'est un mécanisme électro-hydrolivre, ça a la particularité d'être plus précis et moins embêtant à appomber. Ces deux boutons là servent à lever la remorque. Là ils sont rouges, ça indique qu'elle est posée par terre si on veut la remorque. Je vais la lever. Voilà, on la lève jusqu'à ce que les boutons rouges aient disparu. Maintenant les autres fonctions de ce tracteur qui commande la remorque, il y en a deux là et la plus importante, la télécommande. Pour commencer ces deux là, il y en a une qui gère la hauteur du timon. En fait ça peut aider par exemple à appendre la remorque. Et le bleu est là pour lever ou déposer le premier SU de la remorque. Par exemple quand on roule sur la route et que la remorque est vide, normalement on lève le premier SU de la remorque, comme ça il y a moins d'usus. Là vu que je fais peu de route et que je suis souvent chargé, je baisse l'SU. Maintenant donc le plus important, la télécommande. C'est une télécommande qui communique avec ce boîtier là et on peut tout faire grâce à cette télécommande. Que ça soit depuis l'intérieur du tracteur ou depuis l'extérieur pour réussir à mieux voir le travail qu'on fait. On est reparti. Dans les rétranges, je contrôle que la porte s'ouvre bien tout en enchaînant. Voilà, elle est vide. Je baisse la remorque. Il faut encore que je ferme la porte arrière. Je vais vite fait aller voir s'il y a assez de place pour en mettre une troisième facilement. Donc ça c'est le tas de fumier. Là il y a la partie fumier de cheval, la partie de fumier taureau est là-bas. Je ne peux pas mélanger les deux. Mais j'ai encore largement la place d'en mettre une ici. Et après il va venir avec le manito pour tout pousser sur le gros tas de fumier. Alors là on a un petit souci. Simplement le fait que ce manège est un lieu public. Là une personne est venue se parquer là où je suis obligé de tourner. Sans savoir, ce n'est pas un problème. Donc là on va se débrouiller pour faire déplacer ce camion et puis continuer. Sous-titrage ST' 501 D'ailleurs, je peux en être plus que de moi. Je descends un an. Oui, je pense que la prochaine qu'on descende. Voilà, alors ça ne sert à rien que je parte déjà là où je vais charger. Parce qu'il est en train de pousser le fumier de ce côté. Je lui avais dit il y a 5 minutes que je ne pourrais pas en mettre encore une de plus. Donc il est venu pousser. Mais là apparemment il y a plus de place maintenant. Simplement ce qui se passe c'est qu'entre temps il y a un chavre qui est parti. Il y en a quand même une sacrée quantité à pousser déjà. La particularité de ce Manitou par rapport à celui que j'ai utilisé ce matin, c'est que celui-là, son bras, il a 3 éléments. Il peut aller jusqu'à 10 mètres. C'est un sacré modèle. C'est un sacré modèle. Voilà, alors on a fini pour cette matinée. Il reste encore un peu de fumier, mais moi je vais vous laisser là. Et j'espère qu'une prochaine fois, je vais prendre celui que j'étais censé prendre, là le 6155, un magnifique outil pour peut-être aller apprendre du fumier. Il faut encore que je prenne une de mes dernières GoPro là-bas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.